Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, salut Hortega, salut Jay, salut Anif, salut SauceBerdet, salut Léon, salut Tartinox, salut Lightning, j'espère que vous allez bien, je vais enlever mon sweet car... J'ai chaud, j'ai chaud. Voilà. Salut Kéké ! Kéké le marin. À chaque fois que je vois ton pseudo, je pense à Kéké dans Animal Crossing. Je fais bien Kéké ou pas dans Animal Crossing ? Déshabille-toi. Oh ouais. Oh oui. Ouais je fais bien, je suis un peu doubleur d'Animal Crossing de fils en père et de père en fils. Alors les petits amis quoi de beau alors cette ville était envahie par les zombies alors j'ai farmé. J'ai farmé bien entendu donc on va faire un petit récap sur ce farming qui a été fait, j'ai monté tout. Voilà j'ai tout monté, ce qui fait que mon perso en freelance il a des stats 534 d'attaque physique, voilà. Il a des stats complètement faramineuses. J'ai monté Maître des Esprits, rend max et c'était la déception ! C'était la déception ! Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai toujours freelance voleur, vitesse divine complètement craqué. Je me suis dit que j'allais jouer Maître des Esprits Oracle pour Gloria mais non et je vais vous expliquer pourquoi. Lui toujours mage noir, mage rouge. Même si je pense qu'il faudra pas sous-estimer Oracle. Surtout si on a un boss qui bourre en termes de spell, ça pourrait être intéressant de l'avoir. Parce que pareil, j'ai trouvé un défaut mage rouge et son défaut c'est son point fort, c'est chaîne de sort. Ça m'est arrivé parce que j'ai fait quelques boss pour pouvoir tester mes rotations. J'ai trouvé des monstres un peu balèzes et un monstre qui faisait des dégâts de ouf, il s'est mis miroir. Et le problème c'est que quand tu lances une chaîne de sang sur un mob, il en envoie un deuxième. Alors que t'as pas forcément envie des fois qu'il en envoie deux. Enfin bref, c'est un peu chiant mais bon. Ça c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique... Bon, ce qui est dramatique c'est Maître des Esprits. Et là vous allez me dire pourquoi. Vous voyez, esprit de soin, PT, ça invoque un esprit qui soigne trois fois. Ok. Régénération, c'est un buff sur l'ennemi. L'effet reste actif tant qu'il n'est pas neutralisé. Et en fait, ça c'est très important. Esprit de revitalisation, ça rend DPM. Trois fois, à intervalles réguliers. Esprit de cure, invoque un esprit qui lance cure sur tous les alliés trois fois à intervalles réguliers. Donc là rien de méchant, ça enlève les trucs. Pas possibilité d'invoquer deux esprits en même temps. Et esprit de pureté, invoque un esprit qui travaille les différentes altérations des tâches chez tous les alliés trois fois à intervalles réguliers. Et là je me suis dit putain c'est trop fort et tout machin etc. On peut invoquer qu'un seul esprit à la fois. Et niveau 12, ta présence d'esprit. Les esprits défensifs s'appliquent même quand des esprits ne sont pas présents. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que vous avez un PB ou moins avec votre personnage, vous avez les quatre esprits qui sont là. Donc en gros le but, c'est d'avoir le moins de PB possible parce que bah tu vas avoir à chaque fin de tour un soin, une régène de mana, une cure et une pureté. Sauf que le problème, c'est lui. C'est lui en fait. Lui c'est un gros problème et je sais pas s'il y a moyen de faire en sorte de pas l'avoir. Ce qui fait que tu peux avoir cinq esprits en tout. Parce que quand t'as un PB ou moins, t'as les quatre esprits qui sont actifs et tu peux en invoquer un. Ce qui fait que si par exemple tu mets un esprit de soin, bah t'auras deux esprits de soin. Un esprit de machin et tout. Donc sur le papier c'est fort. Mais quand tu te mets des auréoles, quand tu te mets des buffs de dégâts, quand tu te mets le buff que je mets avec mon tank qui renvoie les dégâts, et bah t'as cet esprit de merde qui arrive et qui t'enlève tout. Voilà, toi tu te mets tout et lui il arrive et il fait, ah bah non j'enlève. Parce que forcément, vu que tous les esprits sont invoqués et font leur bail à intervalles réguliers, bah dès que tu te mets un buff, lui il arrive et il fait, ah bah non t'as pas de buff en fait. Je t'enlève tout et je me dis, mais c'est quoi, pourquoi en fait ? Genre, pourquoi ils ont fait ça ? Genre, pourquoi ils ont fait ça ? Après, la classe serait peut-être un peu trop pétée, si c'était pas le cas. Mais pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont fait en sorte que tu puisses avoir tous les esprits d'un coup, et que t'as un esprit qui est juste là pour te casser les couilles ? Genre, les trois esprits sont trop forts, mais lui, pourquoi il est là ? Merci le cocker, merci, bon taf à toi. Douleur à poitrine, moi ça va, bah j'espère que ça va aller kéké. Salut chacal. Donc voilà donc, c'est dommage donc en fait cette classe à utiliser qu'en classe secondaire. Voilà. Voilà, à utiliser qu'en classe secondaire, parce que bah en classe principale, t'as tous les esprits, c'est trop cool, mais t'as lui, genre tu vas te mettre des oréales sur tous tes persos, lui il va arriver à faire... Et bah non en fait. Et bah non ! Parce que ces putains de buff, ils ont l'effet perdure jusqu'à ce que la cible soit réanimée, ou que l'effet soit neutralisé. Et genre je me suis dit, mais à quel moment, à part si un ennemi a un spell de neutralisation, à quel moment tu te neutraliserais toi-même l'effet ? Et bah voilà. Donc cet esprit ne sert à rien, il me pète les burnes, neutraliser les différentes altérations d'état. Surtout qu'il a aucune raison de cela. Dans le sens où t'as lui, qui lance cure sur tous les alliés. Donc cure, c'est guérison quoi, qui enlève tout ce qui est cécité, paralysie, machin, etc. Lui il est juste là, pour te casser les couilles. Ou enlever des altérations d'état peut-être beaucoup plus fortes, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est plus casse-couilles qu'utile. Et moi ce que j'aurais kiffé, c'est qu'on puisse avoir un passif, je sais pas, un truc, qui permette de... de faire en sorte de pas pouvoir... que les effets bénéfiques restent sur ton personne. Donc peut-être qu'on aura un passif comme ça, dans une autre classe, parce que c'est relou. Enfin bref, donc au niveau des passifs, parce que je me plains... C'est dommage, parce que j'avais tellement envie de jouer cette classe. Donc sur le passif principal, j'ai toujours Pugila, Force bestiale, As de l'esquive, spécialité classe secondaire 1, et retour en force, retour en force qui est pété de ouf. Je l'ai utilisé, ça m'était utile, j'avais un debuff sur mon perso. Et au bout de tour, hop, il se purge et il se régène. Et ça, c'est beau. Donc toujours pareil, Force bestiale, comme ça, si jamais je fais 4 vols d'affilé, j'ai 10% de dégâts, jusqu'à la fin du tour. Sur Critique magique, bien entendu, pour faire aux attaques magiques d'influer des coups critiques, pleine puissance, utiliser des sorts ou compétences sur plusieurs cibles augmente leur effet. Voilà, la première spécialité répertoriée pour la classe secondaire utilisateur est active. Éco PM et Éco PC secondaire, le coup en PB. J'ai essayé, c'est pas fou. Donc je vais virer. Je vais virer ce truc. Et je vais mettre... C'est ça que je voulais mettre. Main forte. Voilà. Main forte. Donc là, c'est As de l'esquive. As de l'esquive. Ah oui, c'est ça que je voulais mettre. As de l'esquive, c'est bon. As de l'esquive. Critique magique. Main forte. Voilà. Et pour mon double bouclier, j'ai mis double bouclier. Revanche. Donc 25% de chance que les PB augmentent de 1 lorsqu'il est attaqué. Conversion PM dès qu'on subit des dégâts. Specialité de classe secondaire 1 et contre-attaque. 50% de chance de reposter une attaque physique. J'ai mis ça. C'est toujours des PB grattés. C'est pas trop dégueu, mais je pense que je vais pas garder parce qu'il fait pas masse dégâts avec son bouclier. Donc, ben voilà. Ce qui pourrait être pas mal, c'est ça en fait. C'est plutôt ça que je vais mettre. Comme ça, dès que je vais donner des PB, ça me coûtera un PB en moins. Donc voilà, au niveau des stats, on en est là. Et au niveau des équipements, ben... Toujours au point. Le sceptre de Gaïa, avec le truc, elle le tient donc à deux mains. Donc ça fait plus de stats. Pareil, j'ai équipé pour qu'il le tienne à deux mains. Comme ça, ça fait plus de stats sur l'épée. Et elle, double bouclier. Elle est full défense. Elle attaquera pas du tout. Elle est là pour full défendre la team. Et donc, on va aller sur la ville qui se faisait attaquer par des morts vivants. Bien sûr. Mais c'est juste qu'il faut trouver des jeux en coop. Et moi, je joue qu'à des jeux solo. En ce moment. Bah écoute, Tartinox, il s'est passé plein de trucs. Mais au final, je suis encore là. Je suis là. Je suis toujours là. Et puis voilà. Attendez. Bon. Que se passe-t-il ici ? D'accord. Là y'a mon bateau qui est en train de me faire... ...un... ...un résumé de ce qu'il a fait pendant 600 heures là mais... C'est quoi l'embrouille en fait ? Genre tout le monde est... ...disparu ? Alors c'est quoi ? On va affronter une armée de morts vivants ? Ce serait beau. Est-ce que j'aurais dû prendre la TP ou pas ? Ou alors il faut aller petit à petit dans le donjon. Par contre, des notifications comme ça, c'est un peu casse-couille. Il veut pas me le faire quand j'irai au bateau ? Bon. Hmm... Une horde de monstres m'a encerclé quand j'étais FK. Les monstres ont laissé derrière eux un trésor qui a été chargé sur le bateau. Cap sur l'île suivante. Bon, pour le moment les monstres ils se chient dessus... ...à la seule présence de mon charisme. Il veut pas bouger lui, j'ai pas envie de gaspiller mais... Oh mais ça bloque là ! Attendez. Si je longe le mur comme ça, voilà. C'est quoi le nom du jeu ? C'est Bravely Default 2. Alors... C'est pas du tout par là. Je suis... ...bourré. Hop là. Excusez-moi les monstres, allez-y. Fuyez devant ma toute puissance ! Heureusement qu'il y a des points. En vrai, imaginez, ce serait un jeu à l'ancienne. Y'y aurait que dalle. C'est des flambeurs 2. J'ai pas cette classe. Est-ce que j'aurais dû faire des quêtes secondaires ? Je pense. On essaiera de faire des quêtes secondaires pour choper euh... Voir si on peut choper des euh... Des jobs. Quand on aura libéré les villes, on fera des quêtes secondaires. Où c'est moi ? Excusez-vous. Ah, je me disais bien que dans cette salle on allait peut-être affronter un boss un jour. Roddy ! Elvis ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? C'était Vigintio. Il et son armée de mort. Vigintio ? Vigintio ? Tu veux dire qu'il est vivant ? Les gens qui nous parlent, ils peuvent attendre. Maintenant, nous avons besoin de Roddy d'ici. Oui, oui. Tu es vrai. Merci, pal. Merci, pal. Moi, je veux savoir c'est quoi son astérisksksks. Un truc d'ombre. C'est nécromant... C'est peut-être un nécro, hein ? Merci encore. Je pensais que je... Je ne comprends pas ce qui s'est passé, Roddy. Tu as dit quelque chose à Vigintio. Lady Emma l'a battu ? Oui, je le sais. Mais il est revenu. Et il est... Quoi ? N'importe ce n'est... Ecoute. Tu te souviens quand j'étais avec toi sur le ring de Natter ? Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Non ! Je ne peux pas être... Vigintio ! Mais Lady Emma, elle... Elle... Elle m'a tué ! Oui, elle l'a tué ! Mais... Elle l'a abandonné trop tard, parce que je l'avais déjà parfaitement. La formulae ! Je veux dire... La... La... La que tout le monde pensait a été perdue pour toujours. Il est trop stylé, je trouve. Il a une manière de parler et tout... Trop classe. C'est un arcaniste ! Rest ! Anyway... That's enough chitchat ! Emma's not here to... protect... the people of this town anymore ! What do you mean ? Wellj ! As... 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 jak has Peut-être que j'ai un cadeau pour ces choses. De toute façon, maintenant tu sais ce qui va se passer à tes gens. Ils vont tous être... ... 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 Oh là, il y a des armées de squelettes ! Oh la 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 ! Il est vraiment classe ! Je veux son astérisque ! Give me your power ! Éliminons le ! Ah là ça parle de tuer là ! Oh la 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 ! Tu sais, je suis sûre que j'ai écouté ! T'es mort ? On va voir maintenant ! Ah ! Putain on va aller chercher euh... Oh je pense savoir ce qu'ils vont faire ! Et s'ils font ça, ça va être creepy de ouf ! On va aller prendre la Dolls... Et euh... On va aller prendre la Dolls... Et on va aller enfermer l'âme du mec dedans ! Vu que c'est un mort vivant ! On pourra pas le tuer ! Donc je pense que euh... Peut-être qu'on va prendre son âme et l'enfermer dans la poupée ! Et ça ! Ce serait magnifique ! Euh... Ouais, 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 ouais... Mais on reste sur un jeu un peu friendly ! Faut pas que ce soit trop méchant ! Bon ça va enfermer une âme ! Déjà qu'on a pas vu les cadavres dans la fosse ! Mais je veux dire enfermer une âme dans une poupée ! Il pourrait rendre ça un peu euh... rigolo ! Un mort vivant ça se ressuscite ! Justement ! Alors que si son âme... Est dans une poupée... Bah... Go ressusciter hein ! Mais euh... Your soul... Is enfermé dans la pupette ! Hop ! Un petit champignon ! Ah cool ! J'ai tous les ingrédients pour faire un ragoût ! Génial ! Non mais... Les gens j'ai fait une quête secondaire ! Où je devais faire un... Un... Un ragoût ! Et genre quelqu'un me demandait des ingrédients et tout ! Et y'avait un des ingrédients ! C'était dans la forêt de l'Errance ! Alors pour ceux qui se demanderaient euh... La forêt de quoi ? Ça y est la forêt euh... On peut se paumer là avec la brume de mort euh... Qui te fait TP n'importe où ! Je suis resté... Bloqué dans cette forêt... De morts... Une heure ! Une bonne heure je pense ! J'ai dû retourner sur Twitch... Pour regarder mon live... Pour savoir quel chemin j'ai pris pour sortir ! Ça m'a... J'ai pété les plombs ! Ça m'a... Pété les couilles ! Mais bon... Vraiment là sa recette elle est faite ! Vous obtenez un rameau de Waldien ! C'est... Objet ! Pierre de renvoi ! On se fait pas chier ! Ça dégage hein ! Ah ouais mais j'ai craqué ! Et euh... Heureusement que j'avais mon téléphone ! J'allais sur Twitch ! J'ai fait euh... Stream ! Donc déjà fallait que je me balade dans toute la forêt pour trouver ! Parce que je devais chercher ! Y'avait un marchand là aussi... Qui était perdu là ! Fallait que je trouve ! Et j'ai tourné en rond ! Encore ! Encore ! Et donc j'ai mis le stream pour sortir ! Et en gros ben... Ce qui m'a fait encore plus péter les plombs c'est qu'en fait j'avais juste à aller dans... Carnet de voyage ! De prendre la quête et de la cibler ! Et donc ça m'aurait mis un point direct sur la map et j'aurais pas eu à chercher ! Voilà ! Ça passe au médica... Non mais gros j'ai... Je me suis dit je vais essayer de raser... La map ! Sauf que... Bah ça refresh ! Dès que tu changes de map ça refresh ! Donc euh... J'avais envie de... De me scalper les roubignols ! Maintenant... J'ai juste besoin de mettre un petit déjeuner sur ça ! Oh là... Je vais aider ! Roddy ! Je... Je suis bien ! J'ai juste mis un peu trop de l'ancien magique... Oomph ! C'est tout ! Il est hors de manas ! Alors... un peu... Si tu fais ça ! Vous leez petit, mec ! C'est bon ! M... J'ai pas eu... Prêt de mentionner... Vous voulez dire à nous...? Oh... Ay... Pas bien ! Des choses... Ils sont à traverser content ! Ils sont animés par contre des numérures ! Sauf que elles ont changé ! Oh ! C'est bien sûr ! Mais... C'est plus simple ! Mais... Tout de la�ne vie ! Oui ? Notre vie est une route sur le passé ! Merci de nous le rappeler. C'est pas con ça ! Les morts-vivants pensent que c'est le voyage de la mort vers la vie. Oh là, on va le crucifier là. C'est beau en vrai ! Moi j'ai grave kiffé cette petite explication logique. Ils sont où en fait ? Moi j'ai pas où ils sont. C'est pour ça qu'ils reviennent tout le temps. Ouais mais qu'est-ce qui... C'est beau. Sauf que personnellement je préférais être un mort-vivant tu vois. Être un mort qui croit que je vais être vivant tu vois. Comme ça tu vis à l'infine entre guillemets. Même si t'es mort. A tout chacal ! Bon courage ! Alors est-ce que j'ai déjà été ici ? Il me semble que oui. Fuyez mort-vivant devant mon pouvoir à considérer ! Fou ne pouvez pas... Oh discussion... J'en ai... La Virenie de Viginzio. Il était célèbre pour sa connaissance de la magie antique. En particulier des sorts liés à la vie et à la mort. Il en savait même plus que Damema sur ce sujet là. Ce qui devait faire de lui un sacré sorcier non ? Peut-être. Mais il était vraiment dérangé. Il pratiquait des expériences magiques sur les humains. C'est Orochimaru quoi. Bon nombre de ces sujets n'ont pas survécu apparemment. C'est monstrueux. Ouais. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Damema. C'est pour ça qu'elle s'est débarrassée de lui pour de bon. Ou du moins... Elle a essayé. Et le voilà qui revient sous forme de sorcier de l'au-delà. Le roi des morts vivants ou un truc du genre. Ouais. Et comme tu l'as dit... Damema elle-même... Et comme l'a dit Damema elle-même, il connaît la magie antique comme personne. Ce ne sera pas un adversaire facile. En effet, surtout s'il cherche à reprendre sa revanche comme l'a affirmé Rodi. Quelqu'un qui reprend sa rancune avec lui dans la mort et même au-delà est une personne d'éviter si possible. Tu as sûrement raison mais nous n'avons pas d'autre choix que de l'affronter. Nous devons achever ce qu'elle a commencé. Ce qui est drôle c'est que Damema disait toujours que c'était l'imprudence de Vigine Zio qui lui jouait des tours. Cette fois, encore, il commettrait une imprudence et à ce moment-là nous le mettrons hors d'état de nuire. Une bonne fois pour toutes. Il est temps... Il est temps maintenant de... Montrer à ce... A Tim Burton, on va l'appeler Tim Burton. Il a un côté... Tim, il a un côté Burton. Hyper brassière ! C'est pour faire de la bière. Oh... Une petite bière en terrasse là. Hmm... 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 Des dégâts ! Des dégâts ! Des dégâts ! Toujours plus de dégâts ! Oh ça troll en vrai, je me glisse là ! Je me suis fait trap ! Une vilaine surprise surgit des coffres ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! C'est un quête-sit ! Mais il est perché, c'est drôle, quête-perché ! That was a piece of cake ! Yo Azera, comment vas-tu ? Orbre de PC grand. Je vais garder ça au chaud. Alors... Bon, 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 bon... Nous allons tuer le mort-vivant ! I will kill this motherfucker ! Hop ! Banni ! Pour avoir dit un gros mot... Sur Twitch ! Mais euh... En fait, je suis jamais venu dans ce labyrinthe ! C'est étonnant ! Hop ! Banni ! Pour avoir dit tétons ! Dans tétonnant ! T'es le mec... Hop ! Plus de monétisation, c'est fini ! Faut que je trouve un moyen, voilà, par là... Putain ! Mais c'est où qu'il faut aller, là ? Armures triées... Faut que je vois ça sur le tank ! Ah, j'ai une toige obscure, hein ! Elle est pétée, hein ! Bah non, c'est de la merde ! Euh... Bon, euh... J'en ai ralabalde... Je suis permé ! Putain de merde ! Je tourne en haut ou quoi ? Je tourne en haut ou quoi ? Eh, c'est terrible ! Non ? Oh, j'ai eu peur ! Je me demandais ce que c'était... C'est terrible ! J'ai… J'ai eu torturé mon expériment ! J'ai plus l'impression qu'il bégaye, parce qu'en fait ils ont mis en majuscule les mots, mais j'ai l'impression qu'il a plus du mal à les prononcer qu'à les crier tu vois. Genre il fait genre comme s'il bégayait et puis au moment où il trouve son mot BAM il le hurle. Ça c'est vrai ce que je veux dire. Non, non là il bégaye pas là. Là il a bégayé tu vois. But the main event. Et trossier. Le lord de l'affiche. Je suis désolée. Ah, désolé, mais ça n'est pas fait. Tu vas descendre. Et les gens de Wisworld sont venus comme citoyens de cette nation et un peuple de la maite. Donne-moi ton pouvoir. Yo Light, comment vas-tu ? J'aime trop comment il parle. Ça fait... Alors bon. I am the greatest... Multiest wizard... The world has ever seen... Oh 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 oh... Oh 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 oh, pfiouuuuuh ! D'où tu fais ombre 3 normale sur mon healer là ? Petite herse ! Rempart ! Protect me from... ...the vilain ! Ouais, j'ai 6 dates. On va le scanner. Combien as-tu de PV ? J'peux le temps de voir. 50 000 ! Ooooooh ! Il craint forcément la lumière, hein. Absorption O, ok. Bon, on va faire une vitesse divine pour voir. Bon, bah il est mort. Il est mort, adieu. En plus, avec la force bestiale qui va me donner 10% d'HP à chaque fois. Ça kiffe bien le jeu ? Ouais, mort. J'grine un peu trop. Ah, il y a une deuxième phase ? J'ai... J'ai... ...le... ...magnificent... ...mage... ...of all ! On n'a… ...mage... 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 Défenseur du peuple... Oh putain ça coûte plus de PB ! PB zéro ! Oh ça c'est fort ! Le jeu est vraiment bien ! Bah après le design je pense qu'ils peuvent pas trop faire non plus réaliste dans le sens où bah ça reste une Switch pardon ! J'ai peur d'utiliser de la magie... Le problème c'est que s'il attaque deux fois c'est chiant ! En fait je peux rien faire avec mon perso quoi, il pue la merde ! On va tenter... Tentons le feu ! Ok donc Elvis ne sert à rien ! Note à moi même, deux mages c'est inutile ! Hop elle récupère des PM ! Hop elle récupère des PM ! Hop elle récupère des PM ! Jack a des baisses de framerate à chaque explosion là ! On va stacker ! On va faire un sidéral sur sa gueule ! Je pense que voilà ! Oh il gagne 1 PB ce bâtard à chaque fois ! Oh toi tu sert à rien protège toi ! Leur grosse tête ! Oh ça va ! Y'a pire ! Comme chara design ! On va stacker ! On va stacker encore ! Alors défenseur du peuple ! Et... Qu'est-ce que je voulais faire ? C'était don de sagesse ! Ah mais là il est en défaut, il casse les couilles ! Hop 3 PB ! Bon on va essayer... Non on va rien essayer du tout... Bon on vaкое ! C'est mieux ! Laissez-nous ta powers ! Je ne ferai pas que t'invite ! J'ai rien qui passe à travers Au pire Let's go Ah le critique allez encore 10% Re 10% Et non Nice Hop elle récupère tous les PM qu'elle m'a donné Elvis n'a pas de magie de lumière Non il n'y a que dalle Il est mage rouge, mage noir J'aurais du garder bard Je devrais mettre bard Dans la classe secondaire en vrai Ok il a de moins en moins de vie en tout cas Ah Aaaaaaah ! Genre, en s'en sort il m'a juste one shot. Ok, here goes. Here, try this. I've got you covered. You okay ? You are about to witness my true power. Yes ! More ! Alors... On va la jouer safe hein, vu comment ça part. Spirits protect us. Now we're talking. Lend us your power. Spirits protect us. Hop, on se met tous des auréoles là et puis c'est bon hein. Plus l'esprit qui nous soigne. Et en plus je peux pas lui voler de... De PM, si je fais ça je vais... Let's go ! Je peux pas lui voler de PM... Ouf ! Hop ! Elle récupère des PM. Hop ! Elle a récupéré un... Un PB. Lui, c'est mon jeteur d'objets. On va l'appeler comme ça. C'est qu'à chaque fois qu'il envoie un truc, il soigne là, c'est bon. Hop, ça dégage. Hop, il se relève hein. C'est tellement malade ! C'est trop malade, non ? J'ai... 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 J'ai semblé de me rappeler quelque chose de ça, hein ? Ça ne peut pas être vrai, peut-être ? Bien sûr, c'est vrai ! Je ne suis pas sûr, tu sais. Qu'est... 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 Je... 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 Jeור... Je're non C'est dans Roger Rabbit là ! halt.. Qu' était Il vient de fondre là on est d'accord Alors la question que je me pose Pourquoi on l'a pas fait Dès le début Le mec il est venu normal Genre fallait faire ça dès le début Ok c'est le meilleur Petit coup de pieu dans les côtes Les arcanismes peuvent afficher des attaques magiques puissantes Dont certaines frappent parfois au hasard Parfois au hasard On va lire ça Nous lirons tout ça Ah ouais ça coupe sec En fait des fois il y a un petit freeze Et après pouf ça passe à la scène suivante Genre Je ne sais pas quoi dire Je ne sais pas quoi 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 Et ça Et ça c'est beau Alors Nous allons couper la VOD ici Et nous allons essayer De voir Ah d'abord On va regarder la classe Arcanist Ombre Inflige l'attaque magique d'ombre A une ou toutes les cibles Ok Fièvre Inflige l'attaque aussi bien aux alliés qu'aux ennemis Qui mêlent les pouvoirs du feu et de l'eau D'accord donc en gros ça attaque tout le monde Lance l'attaque magique qui absorbe les PV d'une cible Une puissante magique d'ombre Inflige l'attaque aussi bien aux alliés qu'aux ennemis Qui mêlent les pouvoirs de foudre et de lumière Lance une attaque magique qui absorbe les PM d'une cible Inflige l'attaque magique d'ombre et extrêmement puissante Inflige une puissante attaque aussi bien aux alliés qu'aux ennemis Ah Ah ça c'est pas mal ça Régénération PM Inflige 2 à 4 attaques magiques non élémentaires rapides à une cible Inflige l'attaque magique d'ombre incroyablement puissante à une cible Apocalypse donc c'est l'inverse de Sidéral Et en fait en gros Je suis en train de me dire putain c'est naze un peu mais en fait pas tant que ça Utiliser des sorts d'attaque sur plusieurs cibles ne réduit pas les dégâts causés Mais il vise aussi l'utilisateur Alors la question que je me pose Effet pouvoir de restauration plus 50% Genre ça tape et ça te donne des La restauration ok Trop bizarre C'est que si tu utilises Euh où est-ce qu'il est ? C'est le mage blanc qu'il a ? Ah non c'est l'oracle Si tu utilises Miroir D'attaque ces blancs les faiblesses élémentaires Causes 40% de dégâts Si tu fais miroir Sur tes Ouais mais c'est naze parce qu'en fait en gros ça veut dire Faut que tu fasses miroir sur tes 4 alliés Et après pendant 3 tours tu peux pas bouger en fait Et donc tu peux pas après balancer de la fièvre ou quoi Je suis pas fan de cette De cette De cette classe Bon je la montrais pour avoir des stats de freelance mais Je suis pas fan fan Je suis pas fan fan Bon en tout cas la VOD Je cut Je suis pas fan fan